27 septembre 1975, la jeune chaîne de télévision FR3, France Région 3, diffuse le premier magazine audiovisuel consacré à la mer. Son nom, Thalassa. Son fondateur, un ancien caméraman de l'ORTF, Georges Pernoud. Automne 2015, Thalassa entre dans sa 41e année après avoir diffusé près de 1700 émissions. En 75, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait durer. Dès qu'on en a fait une, on était content, on faisait vite la deuxième et ainsi de suite. La suite, elle a été écrite par des millions de téléspectateurs en quête d'évasion, de découvertes et de rencontres. C'est un moteur de rêve. La mer est manifestement un moteur de rêve. A la tête de Thalassa, donc, le même capitaine depuis 40 ans, Georges Pernoud. Alors, je vais être malpoli une seconde. Mon père m'a toujours dit, si tu t'emmerdes, il faut partir. Si demain matin, je devais faire des émissions uniquement sur les bigorneaux, donc peut-être qu'au bout d'un certain temps, j'aurais fait le tour. Un capitaine et un équipage, nombreux et fidèles. C'est des caméramans, ce sont des ingénieurs du son, ce sont des journalistes. On doit être à peu près à bord du bateau 46. Mais que savons-nous de Georges Pernoud ? Cet homme a l'image de taiseux et de pudique. On m'a souvent dit, quand il faut faire une photo, mais allez, va te mettre dans le groupe. J'y vais, mais un peu reculant. Tout le monde pense que je suis breton. Ce que je fais est à la salle depuis le début, depuis 40 ans, donc tout le monde dit, qu'un amour ! Bon, je ne suis pas breton. Je ne vais pas avouer à tout le monde que je n'ai pas mon permis bateau. Bon, je n'ai pas mon permis bateau. À l'occasion du 40e anniversaire de Thalassa, et après avoir raconté des milliers d'histoires, Georges Pernoud a accepté de raconter son histoire. L'histoire d'un autodidacte amoureux de l'image. L'histoire d'un passionné de rencontre. Le surfeur Georges. On va dire en anglais. George, je surfe. L'histoire d'un passeur de rêve. Tout de suite, vous allez partir vers l'océan Pacifique, vers l'île de Robinson Crusoe, l'île la plus connue de la littérature. Mais son histoire, c'est surtout celle de Thalassa, une émission aussi populaire que nécessaire. Qui n'a jamais vu Thalassa ? C'est peut-être ça la question à poser. Une histoire qui est aussi un peu la nôtre. Merci. 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 Merci.